Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un bon moment que je ne vous ai pas fait vidéo soins, make-up et tout. Donc aujourd'hui je suis vraiment excitée et stressée aussi de vous filmer cette vidéo parce que ça sera épilation à la cire pour le visage. Moi quand vous me voyez habillée en cosmonaute comme dit mon mari, donc sachez que la vidéo s'agit de faire le cobaye pour vous. Donc aujourd'hui, pour celles qui ne m'ont pas suivie dès le début, je vous fais un petit résumé. Alors au départ, je ne m'épilais pas le visage, j'utilisais une crème décolorante. Avec le temps, j'ai senti que cette crème décolorante me rendait la peau un peu fragile, quelques rougeurs de temps en temps. Et ensuite aussi, elle n'existait plus sur le marché, etc. Et j'avais remarqué que les personnes qui s'épilaient le visage, quand elles appliquaient le fond de teint, ça faisait très clean et très propre et j'avais vraiment envie de faire ça. Donc je me suis dit, allez, je vais tester. Donc pour un premier test, j'ai essayé le fil. Je ne sais pas comment le manipuler, voilà. Tout simplement. Ensuite, j'ai essayé le masque à la gélatine. Donc pour vous dire, c'est un masque qui va vous arracher la peau et pas les poils. Donc c'était Next et je vous ai fait une vidéo détaillée sur ça. Ensuite, j'ai réessayé avec le fil chez moi en utilisant le petit appareil que vous pouvez trouver un peu partout sur les sites chinois comme AliExpress. Donc j'ai testé mais c'est toujours... J'arrive toujours pas, je suis nulle avec l'utilisation du fil. Ensuite, je vous ai parlé de cette lame ici qui est extraordinaire, qui est géniale, que j'utilise depuis plus de deux ans. Presque deux ans je crois. Si je ne me trompe pas, si je n'ai pas de bêtises. Donc c'est une lame qui est magnifique. Je vous ai fait une vidéo crash test sur ça. Et je peux vous dire que si aujourd'hui le test que je vais faire ne donne pas les résultats que je souhaite ou si c'est douloureux, etc. Je reviendrai à celle-là, si c'est clair. Donc la dernière fois que je me suis épilée avec ça, ça remonte à trois semaines. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas des poils noirs ou beaucoup plus de poils qui poussent sur mon visage. Je n'ai pas de boutons ou des trucs extraordinaires ou une barbe ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. Donc avec ça, c'est nickel. Il faut juste suivre le sens des poils et épiler avec. Et franchement, c'est top. Aucun problème avec celle-là. Sauf que je l'utilise assez souvent. Donc je trouve que le fait de l'utiliser tous les 10 à 15 jours maximum, c'est un peu fatigant. Au bout de deux jours, la repousse commence. Bon, moi je laisse jusqu'à ce que ça pousse bien pour recommencer. Parce que je n'ai pas envie de fragiliser ma peau. Mais j'aimerais trouver une méthode qui m'évite de faire ça très souvent. Et donc aujourd'hui, je vais opter pour la cire. Donc si ça me permet de m'épiler une fois par mois, ça serait vraiment super. Après, il faut voir avec le temps. Et je vous tiendrai au courant. Peut-être qu'un jour, je vais essayer laser. Mais c'est quelque chose qui me fait vraiment flipper. J'ai peur de toucher à mon visage avec des trucs comme ça. Donc je ne sais pas. C'est dans ma tête. Mais peut-être, peut-être qu'un jour, je vais essayer l'épilation au laser. J'essaie de me renseigner un petit peu dans la tête à gauche pour voir tout ce qui est inconvénient et tout. Mais on verra avec le temps. En tout cas, aujourd'hui, sachez que ma peau est très propre. Je me suis maquillée juste cette partie-là pour ne pas vous faire flipper parce qu'il est minuit 20, minuit 17. Et voilà, j'ai des cernes de malade. Donc je me suis maquillée juste cette partie-là. Et ma peau, par là, sachez qu'elle est propre. Donc il n'y a pas de make-up, il n'y a pas de crème, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout. On va commencer tout de suite. Je vais vous montrer l'appareil que je vais utiliser aujourd'hui. Il s'appelle Pro Wax 200. C'est un chauve-cire que j'ai reçu sur Amazon. Et ça, c'est la cire. Donc bien évidemment, il y a des petits bâtonnets. Donc pour la cire, elle existe en plusieurs coloris. Donc ça dépend de la santé que vous souhaitez. Mais ils ne précisent pas si celle avec de la lavande, si elle est bien pour le visage ou l'aloe vera c'est mieux. Ils ne disent rien à propos de ça. Donc j'en ai reçu deux paquets comme ça avec le petit appareil. Et j'ai acheté un autre paquet séparément. Parce qu'au départ, je ne pensais pas que j'allais recevoir ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais chauffer la moitié de ce qu'il y a dans le sac. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, on commence tout de suite. Alors là, ma cire a chauffé. Elle est bien 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 fondue, comme vous pouvez le voir. Donc une fois chaude, une fois bien fondue, je vais régler à médium. Et on va tester sur la poignée. Je vais tester ici en premier pour voir la température de la cire. Et après, on commencera avec une partie sur le visage. ... 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